Le passage de la nuit Au lieu d'exploser, elle s'effanait sous nos yeux rouges d'animaux nocturnes. Définitivement, un plat des ordres gagne, faute des bons outils, la lame qui dégraisse le sens et puis l'aiguille qui coule paradoxe. Tu voulais des contours affûtés, des ombres nettes pour traquer une lonce parfumée en qui la nuit prend corps dans une masse musculeuse et bondite hors d'elle-même. C'était la forme de rêve, à la fois qui aménage le chaos et qui l'intensifie avant le lendemain. À la place est venu le jour à queue, sans solution. Les reliefs y surnagent dans un clapotis calme, une arythmie régulière. Les eux y prolifèrent, muets, et les virus informatiques. Qu'espérer si l'humeur ainsi retombe, disparaissant derrière les prothèses et les bruits de charpente vermoulu. Elle est apie, l'humeur, se fait petite par crainte d'un nouvel affaissement. Dans la journée, le fracas mécanique berce et la ville fait de la fumée qu'il en mitoufle au fort de la dépense. Une diversion qui ne trompe plus. Il ne s'est rien passé que le passage de la nuit au jour à la nuit. Voilà que la nuit fourbit la quincaillerie du jour encore un coup. Ralentissons, tu parlais de chaos et de tristesse, de formes qui sauvent et de bons outils. Mais encore, on a peur, on ne sait plus ce qu'on dit. L'on devient la forme louche de cet œil inhumain qui balaie l'ombre, où les seins luminescents se dissipent des proies avec la chaleur de la veille. Si bons que soient les outils d'arpenteur, le repérage se fond dans le flux, la forme se sauve et rien avec elle. Criblée, elle fuit, soudain rassemblée, une féline au regard brillant, noir, fiancée du chaos. Est-elle triste, cette rechute dans le débarras ? L'humeur est au beau fixe ou à l'orage, selon qu'elle attend plus ou moins du jour l'éclaircie qu'il refuse obstinément. Car il surexpose le paysage et met au secret tous ses passagers, clandestin, des images révélées dans le bain de la lumière infrarouge, plus vraie que nature, plus violente, mais non fixée. Ce sera comme ça. Tous les matins, il faudra revenir, jeter dans le trou des bouteilles vides, chanter d'une voix dépolie de verre à l'entropie sa chanson du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada